Bon, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de faire le soir, alors c'est un peu… Donc bonsoir à toutes, on est dans la continuité de Shavuot, on est dans une semaine très spéciale. On sait que Shavuot, ça ne termine pas avec la fête, mais ça continue pendant 12 jours, on ne fait pas Tachanoul, on expliquera tout ça à Bezrat Haïchem dans le Vendement Malchot de jeudi. Et là, le sujet, c'est que le rabbi a l'habitude, après les journées de Yom Tov, de faire un kinoustorat. Alors, il n'a pas l'habitude de se joindre au kinoustorat, mais surtout à Shavuot, le deuxième jour de Shavuot, à la fin de Yom Tov, juste avant la nuit, il se lave les mains, il fait une seouda, il fait une idva à doute, et dans cette idva à doute, toujours, il donne un sujet de Torah, il explique un sujet de Torah qui sera développé dans le kinoustorat du lendemain. Dans le kinoustorat du lendemain, c'est donc des rabbiniques de l'endroit, c'est des invités qui ont passé Shavuot à ce moment-là. Et donc, le rabbi, il explique donc le sujet de Torah à la fin de Shavuot. Donc, c'est la dernière année qu'on a eu la chance d'entendre, et qu'on va l'entendre très rapidement, très prochainement. C'est en Nunalef. Il a sorti le mahamar de Torah Hadacham Bittetse. Le mahamar, on l'a étudié l'année dernière. Et si vous voulez, on peut le réutiliser cette année, parce que chaque année, on peut s'approfondir et comprendre encore davantage. Mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas résumer en quelques paroles. Et donc, cette année, je voulais vous faire quand même un petit résumé, parce que c'est comme ça que ça s'est passé la dernière année en Nunalef. Mais au HaShem, j'ai pu vraiment écouter le kinoustorat du Rav Ginzburg dans la yeshiva. Et vraiment, je ne sais pas comment je me suis branchée, c'était lui qui commençait à parler. Et vraiment, il a relevé des questions qui sont très, très intéressantes. Alors, je ne sais pas si j'arriverai à vous expliquer en profondeur, mais ça vaut le coup de, rien que déjà, de comprendre des questions, parce que c'est vraiment des sujets qui sont très, très intéressants. Alors, si vous êtes d'accord, on va démarrer. Et si après, aussi, on en discutera plus tard, si vous voulez qu'on ré-étudie le Ma'amard de Torah Hadash HaMikite Tse, peut-être le soir, on peut voir quand on peut se mettre en petit groupe, comme on faisait l'année dernière. Ça a donné des forces à tout le monde, parce que chacune, elle a participé. Et donc, ça nous a beaucoup enrichi. Et puis, c'est vraiment une manière concrète de se préparer à la Torah nouvelle. Et c'est vraiment des khidoshim qui sont extraordinaires. Et donc, là, le Rabbi, il va… Donc, le Rabbi, le Rav Gingsbourg, il revient sur une Sihar, donc que le Rabbi a prononcé un jour de Shavuot, le deuxième jour de Shavuot, je ne sais même pas si j'ai écrit l'année, en Tavshim Hav. Et donc, il a posé une question. C'est qu'on sait que les Rahamim, ils nous posent… Autour de Shavuot, il y a deux sujets qui sont autour de… Deux sujets qu'on parle beaucoup au sujet de Rahmatant Torah. Le premier sujet, c'est que les Bénés Israëls, quand ils sont arrivés à Rahmatant Torah, ils ont, d'après certains, ils ont subi un programme de conversion. Pourtant, vous allez me dire, mais ils étaient juifs. C'étaient tous les descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est vrai, mais c'était le peuple juif dans son ensemble. L'année Shama, elle n'était pas vraiment intégrée à chacun. Et donc, il a fallu faire un… Et puis, comme il y avait beaucoup aussi qui s'étaient mêlés au peuple juif, donc ils ont subi un programme de conversion. Alors, il y a eu la Prismila, bien entendu, qu'ils ont fait en sortant d'Égypte. Et ils sont trempés dans les eaux, des fleuves qu'il y avait sur le chemin. Et ils ont offert aussi des corbanotes. Et donc, on dit aussi qu'à Shavuot, Akadosh Baruch Hu, il a choisi chacun du peuple juif. Jusqu'à maintenant, Akadosh Baruch Hu, il choisit chacun. Ça veut dire quoi ? Alors, on a toujours pensé qu'Akadosh Baruch Hu, il choisit l'année Shama. Et non, la Noire Zakey nous explique que non, il ne choisit pas l'année Shama, puisque l'année Shama, c'est une partie de lui. Akadosh Baruch Hu, il choisit le corps de chaque juif, jusqu'à la fin des temps, un corps qui sera apte à recevoir l'année Shama. Et donc, c'est à Shavuot qu'il a choisi ce corps. Et donc, pour choisir ce corps, il fallait que le corps ait suivi un programme de conversion. Ça, c'est le premier sujet qu'on va avoir. Maintenant, il y a un deuxième sujet. On nous dit qu'Am Israël, le Saint Sivan, il a dit « Naseh Vénichwa ». C'est-à-dire qu'il est tellement content de recevoir la Torah, qu'ils ont dit à Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, on sait qu'on rencontre l'histoire qu'il a proposée à tous les peuples de la terre. Et à chaque peuple, il a dit « Mais qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah ? » Il a dit « Il ne faut pas voler. Ah non, nous, on ne peut pas vivre sans vol. » Un autre peuple, il a dit « Il ne faut pas tuer. » Ah non, nous, on ne peut pas vivre sans tuer. Donc, aucun n'a voulu recevoir la Torah. Et l'Oham Israël a dit « Naseh Vénichwa ». Et donc, tout ce que Akadosh Baruch Hu, il va nous dire, on va faire. Et pourtant, on nous dit le lendemain. Et ça, c'est écrit dans la Sérèque Shabbat. D'après les psuquins, les chachamim, ils ont compris. « Betartito », c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il leur a dit « Si vous recevez ma Torah, alors vous allez la recevoir. Mais si vous ne voulez pas recevoir la Torah, je vous écrase. » C'est-à-dire qu'il a mis le arsinaï au-dessus d'eux. Et il leur a dit « Si vous ne vous recevez pas, je vous écrase. » Comme une marmite renversée comme ça. Il dit « Si vous ne voulez pas la Torah, je vous écrase. » Alors, on ne comprend pas. D'un côté, ils ont dit « Naseh Vénichwa ». Et ils ont reçu la Torah avec une grande joie. Et le lendemain, Akadosh Baruch Hu, Ah, bien entendu, bien entendu. Alors, que ce soit pour l'élévation du rave Eliezer, je n'ai pas eu le temps de dire si quelqu'un, je ne sais pas qui c'est qui a écrit là. Nisi Levych, le directeur des Schneor à Aubervilliers. On ne connaît pas son nom entier ? Eliezer Ben Moshé. Voilà, le rave Hachem, c'est vraiment un drame. Et que vraiment, que ce soit le dernier drame, et que tout de suite, ce soit la dernière goutte qui va nous faire venir, ma chère, mes rattachés. Donc, la question, elle se pose. Comment c'est possible ? La veille, ils ont dit « Naseh Vénichwa ». C'est-à-dire qu'ils étaient contents de recevoir la Torah. Et le lendemain, Akadosh Baruch Hu, il leur dit « Voilà, si vous ne recevez pas, je vous force, je vous écrase comme je vous écrase. » Alors, on ne comprend pas. Et on sait que dans la Torah, c'est écrit que quelqu'un, par exemple, qui s'engage, mais on le fait s'engager sous la contrainte, on sait que l'engagement qu'il a pris, il n'est pas valable. Il peut dire « Non, j'ai été menacée, j'ai été contrainte, ce n'est pas de mon plein gré. Donc, je me suis engagée, mais cet engagement, il n'est pas valable puisque c'était contre ma volonté. » Donc, c'est une question. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'aura fait ça ? Donc, l'agmara, il continue avec Rabat qui dit qu'à un moment du matin de Torah, ils n'ont pas reçu la Torah de toute leur volonté. C'est seulement, comme on l'a dit à l'époque de Pourim, avec le décret d'Aman, que les Juifs, ils ont reçu la Torah Bepni-Miut. Mais c'est-à-dire que jusqu'à Amman, les Juifs, ils n'avaient pas reçu cette Torah Bepni-Miut. Donc, il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser sur ça. D'abord, on nous parle de Guérin, qu'on est déconverti. Ensuite, on nous parle qu'on a voulu recevoir la Torah Bepni-Miut. Et après, on a voulu recevoir la Torah avec joie. Et le lendemain, on nous dit que la Torah, on ne l'a pas reçue avec joie, on nous a forcé de recevoir la Torah. Donc, si on nous a forcé de recevoir la Torah, alors le peuple juif, il n'est pas soumis aux lois. De la même manière qu'on a dit que quelqu'un, qu'on force à signer un contrat sous la contrainte, le contrat n'est pas valable. Donc, si on nous a forcé à recevoir la Torah du juif, on ne peut pas lui reprocher de faire des fautes. Puisqu'on l'a obligé, ce n'est pas de son plein gré. Donc, c'est une question qui est très ardente, qui est difficile à comprendre. Et donc, le Rabbi, dans cette Sikha de Tafim Hav'e, à l'aide de Shavuot, justement, il a expliqué que, justement, on se souhaite, c'est pour ça qu'on se souhaite à chaque Shavuot, on se souhaite Kabbalat à Torah, mais Simcha ou le Pnimut. C'est-à-dire qu'on se souhaite de recevoir la Torah en profondeur. Et le Rabbi pose la question, pourquoi c'est Davka à Shavuot qu'on se souhaite cette phrase de recevoir la Torah, mais Pnimut, et que ce n'est pas pour notre fête, ou ce n'est pas tous les jours ? Pourquoi c'est Davka à Shavuot ? Et donc, le Rabbi nous explique que ce sujet de conversion, on a dit qu'à Shavuot, le peuple juif, il s'est converti à Madame Torah. C'est un sujet très complexe parce qu'on sait que celui qui se convertit, on ne peut pas le convertir de force. Si on prend un converti et qu'on lui dit « tu es obligé de faire comme dans les autres religions, aux forces les gens à se convertir », il n'est pas juif, il n'a pas reçu la Torah avec joie. Cette conversion, elle n'est pas valable. Mais d'un autre côté, on nous dit que le converti, s'il ne respecte pas toute la Torah, alors sa conversion n'est pas valable. C'est-à-dire qu'on pourrait dire qu'un converti, il va dire « moi, cette loi-là, je la veux bien, je l'accepte avec joie, celle-là, je ne la veux pas, et il fait un tri. » Ça, ce n'est pas valable. Il doit recevoir tout avec sa volonté et avec joie à tel point que s'il ne s'engage pas et qu'il ne respecte pas tout, alors sa conversion n'est pas valable. Maintenant, s'il faute comme un n'importe quel juif va fauter, il va être comme n'importe quel juif ou s'il va recevoir la punition comme un autre juif, il va recevoir. Mais la différence, elle est dans l'acceptation avec volonté. Et donc, la personne, elle ne peut pas faire des tris à tel point qu'on voit que par exemple, un enfant qui est né d'une femme convertie et qui est converti à la naissance, c'est-à-dire qu'un garçon va lui faire la mitmila, ou une petite fille, on va la convertir, à l'âge de la bar mitzvah ou de la bat mitzvah, on lui repose la question. Est-ce qu'il accepte la Torah avec joie ? Elle accepte sur lui, il est conscient de recevoir la Torah et avec la volonté de recevoir la Torah ou il ne veut pas ? Et il a le choix. S'il dit « non, je ne veux pas », finalement, voilà, mes parents m'élevés dans la Torah, mais non, bar mitzvah ou bat mitzvah, il est bardéa, c'est-à-dire qu'il a son da'at, il peut comprendre, et il peut dire « non, finalement, je ne veux pas ». Et il n'y a aucun problème, il n'est pas juif, c'est tout. Donc, on voit que c'est important d'avoir la volonté de recevoir la Torah. Donc, on vient à la question « si Akkadosh Baruch Hu nous a forcés à recevoir la Torah, alors qu'est-ce qui se passe ? » Et donc, le peuple juif, d'un côté, on a dit qu'il s'est converti à la Torah, donc ça doit être de toute sa volonté et ça ne doit pas être forcé, pas contraint. Et comme chaque événement qui se produit, il se reproduit chaque année, donc chaque année, d'une certaine manière, on repasse ce programme de conversion et on repasse aussi cette phase où on a dit « las de venishma » et qu'Akadosh Baruch Hu nous dit aussi que si on ne respecte pas la Torah, si on ne reçoit pas la Torah, il nous écrase. Donc, on revient, donc si chaque année, on repasse la même chose, donc qu'est-ce qu'il en est avec nous ? Qu'est-ce qu'on est redevable ? Où on s'engage ? Et donc, on voit bien qu'on a cette… le juif, il doit avoir cette volonté de recevoir la Torah de toute sa conscience d'une manière profonde. Et donc, c'est pour ça que quand on se souhaite « Kabbalata Torah besimcha besimyout » ça se passe à Shavuot puisqu'on passe ce programme, ces étapes-là, donc on doit être conscient de recevoir la Torah. Et donc, c'est pour ça qu'on ne se souhaite pas simplement « Chak Sameah » mais « Kabbalata Torah » besimcha, c'est-à-dire « oui, je veux recevoir la Torah ». Et c'est cet acte-là qu'on doit dire. C'est pour ça qu'on se souhaite ça parce qu'on veut, on montre à Akkadosh Baruch Hu qu'on veut recevoir, on est conscient, on a la volonté. Et donc, le Rabbi, il a expliqué ça. Dans la Sikha, donc de… mais après cette Sikha-là, les Juifs se sont dit « oui, mais le Rabbi ne nous a pas expliqué qu'est-ce que c'est ce inyan de forcer que Akkadosh Baruch Hu il a dit qu'il va nous écraser si on ne reçoit pas la Torah puisqu'on dit que tout se reproduit chaque année. Donc, la question elle se reproduit chaque année. Alors qu'on en est. Et donc, ils ont écrit au Rabbi toutes les questions et donc le Shabbat, après le Shabbat, c'était le Shabbat de Masso, le Rabbi, il a répondu aux questions. Et donc, il a expliqué que le âme Israël a reçu le béhémète la Torah avec une simra et avec une grande pignote. Et le Rabbi l'a ajouté qu'à tel point qu'Akadosh Baruch Hu il voulait que le peuple juif reçoive la Torah avec une ampleur qui soit émerveillée de cet événement-là, qu'il a fait le tonnerre, les éclairs, c'était vraiment un spectacle grandiose pour que le peuple juif il reçoive la Torah de tout son cœur. Et même si Akadosh Baruch Hu il savait que quelques temps après, ils allaient même pas 24 jours après, ils allaient faire la faute et que tout était remis en question. Mais Akadosh Baruch Hu à ce moment-là, il a voulu qu'il en sauve la Torah avec une grande joie. Et donc, on voit que c'était important pour Akadosh Baruch Hu. Donc, qu'est-ce que c'est encore cette histoire de forcée ? Donc, s'ils ont reçu à ce moment-là l'Abbé Simcha et avec la volonté, donc ça entraîne leur soumission et leur engagement à faire Torah Mizzou. Donc, pourquoi chaque année, puisqu'on a reçu donc cette Torah, pourquoi chaque année, on doit encore nous rappeler de recevoir la Torah Bessimcha ou Bessin Yud ? Ça veut dire que ce qu'il se cache toujours derrière, cette Kzera, Akadosh Baruch Hu se décrit qu'Akadosh Baruch Hu il a fait la première année que si on ne reçoit pas, alors il va nous écraner. Et pourtant, chaque année, on reçoit. Rabbi, il dit pourquoi ? Parce que chaque année, en fait, on reçoit une nouvelle partie, un nouveau degré de la Torah. Et donc, sur cette partie qu'on va recevoir, alors on doit avoir aussi cet engagement. C'est-à-dire que c'est un nouveau matin de Torah. Chaque année, c'est un nouveau matin de Torah. Donc, chaque année, oui, on doit recevoir cette nouvelle Torah avec joie et enthousiasme. Et donc, c'est ça le travail qu'on fait chaque année et c'est pour ça qu'on se fait. Donc, et donc, on revient encore à la question, où elle est la force ? On sait qu'il y a la contrainte. Alors, le Rabbi nous explique une chose qui nous dit qu'en fait, quand ils ont dit « Nassé Vénichement ». C'était sur la Torah écrite et pas sur la Torah orale. Donc, on s'est engagé sur la Torah écrite et pas sur la Torah orale. Et donc, la Torah écrite, on l'a reçue avec une grande joie et une grande profondeur. Mais la Torah orale, on l'a reçue d'abord qu'après la chête à égale. Donc, on n'a pas pu dire « Nassé Vénichement » à ce moment-là. Parce que la Torah orale, elle demande beaucoup plus de travail et beaucoup plus d'engagement puisque la Torah orale, c'est tous les détails des mitzvot. Si on n'a que la Torah écrite, on n'a pas tous les détails des mitzvot. On n'a pas comment se comporter. Et donc, on n'a pas tout. Donc, l'engagement, il est beaucoup plus petit. La Torah orale, elle nous demande beaucoup d'investissement de notre part, beaucoup d'efforts. Et le Rambam, il nous explique. C'est le Rambam qui nous explique que la Torah, quand Dieu nous a donné la Torah, il y avait quand même, même dans la partie écrite, il y avait quand même des explications. Ce n'est pas juste sec. Il y avait quand même des explications. Mais le Rambam, il explique que l'engagement, il se fait, on ne peut engager quelqu'un que sur quelque chose qui existe. On ne peut pas s'engager sur quelque chose qui est potentiel et qu'on ne sait pas. À l'époque de Matan Torah, on n'avait pas la Torah orale. Donc, on ne pouvait pas s'engager à dire qu'on a assez sur la Torah orale parce qu'elle n'était pas encore descendue dans le monde. Donc, l'engagement, il ne peut pas exister. Mais, par contre, sur la Torah orale, on l'a fait de tout notre cœur. Et encore, on sait que la Torah, la Torah écrite, la Torah, c'est toute la force d'Akadosh Baruch Hu, c'est Akadosh Baruch Hu qui est, on dit, puisque dans la lettre d'Anori, on dit que c'est les initiables qu'Akadosh Baruch Hu s'est donnée dans la Torah. C'est toute la force d'Akadosh Baruch Hu qui s'est donnée dans la Torah. Donc, ça, on l'a reçue avec joie. Mais la Torah orale, on ne l'a reçue qu'après. Et on sait que la Torah orale, elle est beaucoup plus riche, beaucoup plus étendue que la Torah écrite. Mais sur cette partie-là, on ne l'a pas reçue au moment de Matan Torah. Mais, en fait, quand est-ce qu'on a reçue cette Torah-là? On l'a reçue au temps de Haman puisque Haman, quand on a fait Messie Rout Nefesh à Pourim, qu'on a dit à Akadosh Baruch Hu qu'on recevait la Torah, c'est écrit dans la Torah Kimoum et Bekiboulou, on a reçu la Torah. Là, on a reçu la Torah chez Béalpé. C'est-à-dire que jusqu'à Pourim, on n'avait pas reçu de plein gré la Torah. Et donc, c'est ça, cette histoire, c'est la contrainte qu'à Akadosh Baruch Hu, si vous ne recevez pas, je vous écrase. Mais le Rabbi, il dit, c'est quand même très surprenant. Parce que, si vraiment, on a reçu la Torah orale que tu as Pourim, alors, on peut se poser la question qu'on n'était pas khayab, on n'était pas khayab des midzot. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il n'avait pas le droit de nous punir sur les détails des midzots. On voit qu'à chaque instant, on a été puni pour les midzots qu'on n'a pas fait. Alors que, si on vient de cet engagement-là, on l'a reçu qu'à Pourim. Donc, jusqu'à Pourim, on n'arrête pas à être puni. Donc, il y a bien quelque chose encore, il y a un paradoxe qu'on a besoin de comprendre. Et donc, le Rabbi, il nous dit, ça, c'est un grand paradoxe. Quand Hachem, il nous dit d'abord recevez les midzots, là c'est Benishma. En fait, qu'est-ce qu'il nous demande Akadosh Baruch Hu ? D'abord, on doit recevoir la malfroute. D'abord, on reçoit la malfroute d'Akadosh Baruch Hu. Quand on reçoit la malfroute, on reçoit le roi, on se soumet au roi. Ça veut dire qu'on va se soumettre à tout ce que le roi va nous donner, nous dire. Tous les décrits que le roi va nous donner, on se soumet. Donc, quand Akadosh Baruch Hu nous a dit Anori Hachem et l'Okeha, et qu'on a reçu la royauté d'Akadosh Baruch Hu sur nous, alors ça a englobé toutes les midzots, toute la lachot et même la Torah chez Béalbi. Et donc, c'est ça le grand khidou que le rabbi nous dit. Que justement, quand on a reçu un matin de Torah, qu'on a reçu les petits commandements, on a reçu la royauté. Et donc, une fois qu'on a reçu la royauté, on ne peut pas venir dire « Ah non, mais on n'a reçu que la pourrie. » Non, on l'a reçu à ce moment-là. Et ça, c'est un grand khidou. Mais, alors on pourrait se dire mais quand même, si on a encore cet esprit que c'est encore forcé. Parce qu'on ne l'a pas reçu avec tout son cœur, on n'a pas dit « Nassé Vénichemain ». Et là, le rabbi nous dit « Non, à partir du moment où on a dit « Nassé Vénichemain » sur le fait qu'on a reçu la royauté d'Akadosh Baruch Hu, ça veut dire qu'on a reçu tout avec joie. Mais le rabbi nous dit que comme chaque année on reçoit une partie nouvelle de la Torah, alors sur cette partie nouvelle, comme on l'a dit tout à l'heure, on doit dire « Nassé Vénichemain » et on doit se souhaiter de recevoir la Torah avec joie et enthousiaste. Et donc, Bémet, ce qui se passe, ce qui s'est passé après le chèque à Giel, c'est que la Torah, le rabbi l'explique que si on n'avait pas fauté, alors on aurait fait aussi la Torah chez Béalpé, mais on l'a refait d'une sorte d'idour, comme les avots. Les avots, ils ont respecté tout, mais c'était comme des idours, c'est un embellissement de la Torah. Mais du fait qu'on a fauté, alors on a été obligé, si on peut dire, de faire cette Torah. C'est là où on a la contrainte, parce que justement on a fauté. À partir du moment où on a fauté, alors Akadol Gopo, il nous oblige à faire, parce qu'on a perdu ce stade, ce niveau de Tzadikim. Et donc, ce qui nous oblige, ce qui nous explique aussi que comme on a perdu ce niveau de Tzadikim, alors en fait, chaque année, on refait ce talir de conversion, c'est-à-dire qu'on remet, on s'élève de niveau en niveau, parce que la conversion c'est aussi un stade où on se rapproche, on remet les batteries à zéro, si on peut dire, on efface tout, on remet les batteries à zéro et on rechoisit d'être juif à part entière et de vivre cette nouveauté entièrement. Et c'est sur ce nassé vénichement qu'on se fait chaque année quand on se souhaite Kabbalatatora qu'on se souhaite d'être un juif encore à un niveau plus grand et à un niveau encore plus neuf si on peut dire et c'est ça le ridouche qu'on a chaque année. Et donc, on se souhaite que Bézara Tachem que chaque année et que cette année qu'on a reçu une nouvelle partie de la Torah et qu'on s'est engagé à recevoir cette Torah avec joie et enthousiasme et même si Akedosh Barou d'une certaine manière il nous contraint à respecter la Torah mais comme la Chassidoute elle nous explique c'est quoi cette contrainte qu'Akadosh Barou il nous a dit que je vous écrase avec la montagne la Chassidoute elle explique que ce n'est pas que réellement il allait nous contraindre avec la Torah mais qu'il a dévoilé un amour tellement grand à ce moment-là qu'on n'avait pas le choix de faire on était émerveillé qu'on n'avait que la seule possibilité que le juif il avait c'est de faire Torah et Mitzvot alors on se souhaite à tous de ressentir cet grand amour d'Akadosh Barou et qu'on qu'on soit prêt à recevoir la Torah Chadasha qu'on l'a reçue d'ailleurs on l'a reçue hier la Torah Chadasha et qu'on puisse la goûter et que ma chère puisse nous l'enseigner aujourd'hui même et que tous ceux qui sont partis ils se relèvent tout de suite et que tous on danse avec joie et enthousiasme et qu'on voit que ce soit la grande fête c'est tout ce qu'on peut se souhaiter aujourd'hui voilà c'était peut-être un peu mais c'est vraiment qui nous sera c'est vraiment essayer de comprendre des Yannim très très profonds j'ai trouvé que c'était très intéressant donc voilà je voulais vous en faire pas même si c'était voilà donc Gisèle maintenant merci merci Joie Gisèle bravo bravo elles ont peut-être quelque chose à rajouter des questions avant de continuer on fait une afsaka si elles veulent intervenir avec joie avec cette nouvelle réception de la Torah ce nouveau Shavuot si vous avez quelque chose à dire sinon j'enchaîne un tout petit peu c'est bon ok peut-être vous avez dormi on écoute on écoute on écoute babrachem ok c'était clair si vous avez des questions BKF c'était clair ça va c'est bon Léa on a compris merci on a vu la Torah comme le lait et le miel c'était du lait et du miel dans la bouche Léa Amen Amen et Koliom Vezra Tachem alors voilà puisqu'on a reçu la Torah alors on la met en pratique dès aujourd'hui alors grâce à Léa je ne savais pas que c'est vrai que les rabbinimes chez Chabat c'est vrai que dans le 770 c'est comme ça on fait un Kinous Rabbanim en général c'était après Shavuot mais moi j'ai été chercher qu'est-ce que c'est ce Kinous Torah et on va essayer d'expliquer deux points d'abord qu'est-ce que qu'est-ce que c'est ce Kinous Torah et pourquoi certains Chassidim et c'est ce que j'ai entendu cette année ont la coutume de se souhaiter à part Kabbalata Torah Besimra ou Bepinim Yut de se souhaiter Mazal Tov alors d'abord on va revenir sur la fête de Shavuot la fête de Shavuot elle-même comme vous savez elle porte plusieurs noms c'est le temps du don de la Torah c'est le Chagabikurim la fête des prémices qu'on offrait au Bait Amikdash c'est la fête de la moisson de la de la moisson et ce qui est quelque chose d'étonnant et que je ne savais pas c'est qu'à Lubavitch dans la petite ville de Lubavitch c'était à Shavuot qu'arrivaient des Rabbanim qu'on réunissait qu'on faisait un kinus Torah de Rabbanim Chassidim et qui invitaient des Rabbanim de partout pas forcément Chassidim et qui venaient c'était une coutume qui venaient toutes les fêtes de Shavuot pour assister au kinus Torah chez le Rabbi chez le Rabbi en fait qui après mais puisqu'on a mentionné les noms de la fête de Shavuot et bien il y avait un nom que chez Lubavitch ont donné à cette fête de Shavuot qui s'appelait Chagamatzot alors vous allez dire la fête des Matzot mais en fait c'était les initiales c'est la fête des Moré Tzedek au pluriel Moré Tzedek c'est le nom qu'on donne aux Rav qui jugent qui tranche la loi et après ce qu'ils ont recherché dans l'histoire de Chabad on pense que c'est la rabbinite Sterna Sarah la mère de Rabbi Yosef Yitzhak donc la femme du Rabbi Rasha qui était connue pour sa grande chorma et la sagesse dans ses paroles et qui elle disait Shavuot elle l'appelait Chagamatzot la Chag de Moré Tzedek c'est parce que c'était habituel que quand arrive Shavuot on voyait tous les rabbinimes arriver et on préparait une Shoudaba Merchoubad pour honorer tous ces rabbinimes qui venaient s'asseoir au Kinnoustora avec le Rabbi et ce Minag cette coutume elle remonte même au temps du Tzemart Tzedek et elle a été donc poursuivie et se continue jusqu'à maintenant alors en Mehein on va dire pour avoir un petit peu de cette atmosphère du Kinnoustora alors Léa et moi on a eu l'idée ce soir donc de faire un petit chiot pour se mettre dans le bas dans la Torah on a reçu la Torah le but de la Torah c'est de la mettre en pratique de faire descendre la divinité dans le monde matériel puisqu'à Matanthora tout le privage entre le matériel et le spirituel est tombé et que tout le but c'est de dire Abed Tartonim c'est pas que on s'écarte de la matière pour se rapprocher du spirituel qu'on s'éloigne du monde pour se rapprocher de Dieu grâce de Shalom c'est pas le but du tout dire Abed Tartonim c'est de révéler Dieu dans la matière du monde et d'ailleurs c'est l'erreur que l'Ibn Israël entre guillemets ont fait avant Matanthora après toute cette préparation depuis la sortie d'Egypte et qu'on a travaillé toutes les mythes d'hôtes pour être purs pour pouvoir être prêt à accéder à cette cinquantième porte à recevoir la Torah puis Tom qu'ont fait l'Ibn Israël avant Matanthora et bien ils se sont endormis vous connaissez tout ça ils se sont endormis et là Akadosh Baruch il vient dans le camp les réveiller pour leur donner la Torah et on ne comprend pas puisque comment quand on se prépare à un si grand événement au contraire on perd le sommeil on est excité on est pressé de vivre cet événement et là les Bénisraëls ils sont partis dormir tranquilles et ça leur a été compté comme une faute mais le Rabbi il explique qu'en fait qu'est-ce qu'ils ont voulu ils ont voulu quand on dort et bien on sort de notre corps la Nechama elle remonte chez Hashem pour prendre des forces elle remonte à sa source et elle va être ressourcée c'est le cas de le dire et donc eux qu'est-ce qu'ils ont voulu faire avec toute cette préparation jusqu'à la fin du Homer pour eux ce n'était pas suffisant ils voulaient voir Akadosh Baruch d'encore plus près ressentir l'agdusha et la divinité d'encore plus depuis la source de leur âme et donc ils se sont dit qu'à travers le sommeil au contraire c'était une achana une meilleure préparation pour recevoir la Torah et là donc ça a un lien avec ce qu'on raconte que c'est très proche de faire de faire un lien entre la Torah donc les rabbani qui représentent le monde de la Torah avec la fête avec la fête de Shavuot et le rabbi Yotsef il se raconte qu'on préparait une belle teouda pour honorer les rabbani et tous ces rabbani qui venaient c'était des gaonim et quand c'était l'époque du Tzemar Tzedek et bien le Tzemar Tzedek qui était aussi gaon il discutait avec ces rabbani de Niglé pendant trois quarts d'heure cinquante minutes et après il leur expliquait des perles de gaon ou de génie des explications sur le sur le Niglé et au temps du Maharas lui-même il faisait une seouda ça a continué il faisait une seouda le rabbi Shmuel il faisait une seouda spéciale et là avec les rabbani il leur posait des questions inhabituelles comme le genre de questions qu'on peut poser nous maintenant par rapport à la technologie au développement de la technologie dans le monde etc et c'est l'autre inhabituel qu'il se posait tous ces rabbani ils venaient en débattre avec le Maharas et le rabbi Rasha bien sûr avait continué aussi ce minag puisque c'est rapporté et raconté par Rabbi Yosef Yisraq maintenant la question qu'on pose c'est pourquoi les rabbani ils arrivaient d'Afka pour ce qui nous stora à Shavuot pourquoi pas une autre date et là le rabbi il répond à cette question en disant premièrement qu'à Shavuot et ça il a répondu il y a cette question dans l'Egvadou de 1990 de Shavuot il a dit qu'à Pessah les rabbani ne peuvent pas quitter leur communauté abandonner leur communauté premièrement parce qu'il y a des tonnes de chélotes avec le ramez cacher le Pessah il y a des tonnes de questions donc les rabbani ils ne peuvent pas abandonner la communauté et deuxièmement la plupart du temps et pareil à Soukot c'est les trois fêtes de pèlerinage Pessah Soukot Pessah Shavuot et pareil à Soukot il y a plein de chélotes avec la Soukha le loup le lave les trog etc par contre quand arrive la fête de Shavuot il n'y a pas tellement de chélotes donc c'est un moment trop triste pour pouvoir s'absenter de leur communauté et venir se ressourcer en s'assayant un kinus de rabbani ça c'est la réponse que le rabbi donne sur le plan technique entre guillemets on va dire mais comme c'est l'habitude du rabbi d'expliquer le lien le rapport entre le contenu profond de Baj Gacha Pratit de cette situation et donc comme on a dit qu'à Louvavitch on appelait Chagashavuot Chagamatsot Chagamore Tzedek des Rabbanim alors le rabbi il trouve un lien même dans le nom et il dit il fait le lien entre la matza le rave et la fête de Shavuot à Shavuot on a reçu la Torah la matza qu'est-ce que représente la matza elle n'a pas le levain elle représente le bitoul elle représente l'annulation à Kadosh Baruch elle représente l'humilité du rave et c'est exactement par cela le rabbi veut expliquer quel est le rôle d'un rave le rôle primordial d'un rave le rave qui a le mérite la pratique à Kadosh Baruch lui a permis de diriger des bennies israëls de leur expliquer de trancher la lacha et d'une façon véritable telle qu'Hachem il nous l'a donné au hartina et de trancher la lacha comme il faut alors forcément pour être un rave digne de ce nom de ce nom alors il faut que le rave ait en lui ce inyan de bitoul d'annulation qu'il soit batel qu'il n'est que le keli pour transmettre la lacha la parole d'Hachem et le rabbi continue d'expliquer quand le rave il est comme ça il a cette nature ça finit par être cette nature alors la suite du verset qu'il dit dans le kelim alors il va ouvrir il demande à Hachem d'ouvrir mon coeur à ta Torah que si le rave il a ce bitoul alors il parle à travers sa bouche pour transmettre la lacha et là le rabbi peut faire que les rabbis se retrouvent un qui nous se torrent ensemble quand ils viennent tous ensemble et c'était comme ça dans l'histoire de Lubavitch quand ils arrivent tous à Lubavitch au moment c'était la date la plus propice pour ça cette rave la fête des rabbinim et quand ils viennent chez le Nassiador chez leur maître chez le rave dans son Betamidrash et pour nous dans le 770 maintenant que le rabbi il a reçu tous ces rabbinim qui venaient et bien le jour même de ceux qui nous alors le rabbi explique que les rabbinim ils reçoivent une des forces supplémentaires dans leur travail dans leur mission de transmettre la lacha et donc ce qui nous se torrent il a une valeur de la plus grande importance qui permet aux rabbinim d'avoir une force supplémentaire pour mieux transmettre la loi ça nous permet à nous aussi de nous renforcer d'avoir encore plus confiance dans ces rabbinim et que nous on reçoit la force aussi de pouvoir nous vivre appliquer les mitzvot puisque c'est notre moyen de communication avec Akkadosh de mettre la Torah dans la vie pratique de descendre la sagesse de Dieu la volonté d'Hachem dans notre vie quotidienne et bien c'est à travers la lacha alors en écoutant les kinous et Torah en étudiant ce qu'ils nous enseignent et ce qu'ils nous transmettent alors ça nous permet à nous aussi d'avoir des forces supplémentaires donc ça ne fait que confirmer ce que Léa a expliqué l'importance de cette fête de Shavuot qui ne s'arrête pas mais qui continue tout au long de notre vie dans notre vie quotidienne chaque instant de notre vie à laquelle on est connecté à cette Torah de vie qui nous permet véritablement de pouvoir évoluer de pouvoir changer de pouvoir vivre pleinement de Pnimimut avec joie et avec Pnimut la Torah et à la fin de Tzirah de Tafnimut dans laquelle j'ai répété le Rabbi il a fait aussi le lien entre Moret Tzedek qu'est-ce que c'est un Rav qui tranche la loi un Moret c'est celui qui indique Tzedek la justice donc il tranche la loi entre Mashiach et il dit que Mashiach Tzidkenu lui-même et Moret Tzedek la preuve on l'appelle Mashiach Tzidkenu Mashiach il sera aussi un Rav qui va trancher la loi comme il y a marqué qu'il va juger le Tzedek il va juger véritablement avec la justice et il y a marqué que ses reins sont sains de la ceinture de la Tzidaka de la justice et qu'il fait le bien enfin je ne sais pas comment traduire en français il fait Mishpat et Tzidaka en même temps il juge et en même temps il fait du bien du Chesed à celui qu'il a jugé et donc Mashiach Tzidkenu c'est le par excellence le Moret Tzedek et on a de nos yeux vu comment le Rabbi lui-même se comporte il ne tranche pas quand on a une chélote il envoie au Rabbanin chacun sa place mais quand il va se dévoiler et que Mashiach va être révélé aux yeux du monde entier alors on va voir dans Mashiach lui-même les deux qualités qu'on trouve chez le Moret Tzedek la première des qualités c'est le Dhin puisqu'il tranche la loi et la deuxième des qualités c'est qu'il fait Tzidaka Vachesed puisqu'il a marqué Veshaftu Aida Veitilu Aida c'est quoi le Chesed que le juge il fait que le Jard il va faire et que normalement le Rav il fait c'est que quand il fait un Psa et c'est ce qui se passera dans la Géboula quand il fait un Psa et un Psa il fait le Psa pour rendre innocent la personne pour rentrer la communauté pour sauver pour donner du mérite à la communauté et pas pour l'accuser maintenant je vais revenir juste sur le petit point du Mina qu'on a de se souhaiter Kabbalatatora Besimkra et Bepninyut que le Rabbi il rapporte dans plusieurs lettres et dans plusieurs circonstances à chaque fois quand il dit qu'on souhaite Kabbalatatora Besimkra au Bepninyut qui rapporte que c'est l'expression de son beau-père le Rabbi Yosef Isra qui a entendu de son père le Rabbi Rasha et que ce souhait c'est pas un souhait c'est Mamash une Braha c'est une bénédiction quand on souhaite à l'autre et que le Rabbi nous souhaite Kabbalatatora Besimkra Bepninyut dans la joie et en profondeur dans Bepninyut dans l'intériorité et là d'expliquer qu'est-ce que c'est la joie le Rabbi explique qu'est-ce que c'est la joie tout simple la plus grande joie qu'on a à Shavuot d'avoir reçu la Torah c'est la joie qu'on a et qu'on devrait danser chanter sauter tous les jours de joie qu'Hachem nous a choisi pour être un Ham Kadosh pour être son peuple saint le peuple de prêtres cette nation de prêtres qui montre l'exemple aux autres peuples du monde et rien que pour cette possibilité qu'Hachem nous a donné à travers la Torah et les Mitzvot de pouvoir s'attacher se raccrocher s'unir avec lui et bien rien que ce fait-là ça doit éveiller en nous le désir profond de l'écap bel état Torah de recevoir la Torah de telle façon qu'elle ok il y a du bruit derrière moi voilà excusez-moi donc c'est la joie ce bonheur qu'on a d'être Ham Kadosh d'être le peuple saint qu'Hachem a choisi comme Agilea comme le Rabbi le répète dans les Sirotes qu'Hachem à Matantora il a choisi le corps du juif on est tous semblables tous les peuples du monde on a tous des yeux un nez une bouche mais le corps du juif il est Kadosh et cette chance qu'on a qu'Hachem nous a choisi pour être encore plus proche de lui pour pouvoir s'attacher à lui et bien ça nous donne envie et ça nous pousse à vouloir vivre la Torah pleinement et l'intégrer et l'intégrer au plus profond de nous-mêmes et là je veux juste rappeler une petite Nekuda un petit point si c'est pas trop long pour vous un petit point à propos de ce mot Pnimute le Pnimute d'intégrer le Pnimute c'est quoi intérioriser la Pnimute en profondeur ça veut dire qu'on on a intégré l'étude et maintenant cette étude elle est descendue dans notre comportement et dans notre façon de vivre tous les jours ça veut dire quoi ça veut dire que quand on reçoit la Torah Pnimute la Torah elle vraiment profondément elle permet un véritable Chinul elle permet à la personne de faire un véritable changement quand est-ce qu'on sait que tout ce qu'on a appris on l'a vraiment intégré et qu'on vit avec c'est quand dans notre vie de tous les jours et bien on voit un véritable changement c'est le travail qu'on fait tous les jours qu'on essaye de faire avec tout ce qu'on enseigne et ce qu'on apprend et ce qu'on met en pratique et bien quand on reçoit la Torah Pnimute et bien elle change notre vision des choses elle change notre conception des choses de la vie elle nous fait prendre conscience de choses dont on n'avait pas confiance et en fait elle pénètre au plus profond de notre être elle pénètre dans le Régèche parce que l'étude on étudie avec la tête c'est certes mais le but c'est que ça descende dans le Régèche dans le sentiment parce que grâce au sentiment quand on éveille le sentiment ça va transparaître dans l'action et forcément dans l'action on peut amorcer le changement si on n'a pas ça c'est la preuve que l'étude si ça ne touche pas les sentiments et que ça ne change pas notre action c'est la preuve que l'étude elle n'a pas encore été intériorisée bien souvent on peut étudier 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 et amasser des tonnes de connaissances mais la Torah ce n'est pas une matière qu'on apprend la Torah elle doit faire descendre concrètement dans notre vie et quand on maintenant concrètement quand on veut vraiment faire ce changement et profiter de ce cadeau qu'Hachem nous a donné que la Torah puisse imprégner notre vie et nous changer de l'intérieur et bien ça commence déjà par l'étude de la Torah c'est sûr il faut s'asseoir au chihur et d'une de Torah étudier étudier les sirotes surtout la chassitout qui est l'âme de la Torah qui permet de mieux comprendre de mieux comprendre la kavana des mitzvot l'intention des mitzvot parce qu'il attend de nous dans notre service de Dieu et après l'étude après l'étude voilà on va finir le chihur vous allez dormir avec une ou deux nekudot que vous avez entendus ce soir de ce qu'on a essayé de vous transmettre et ça veut dire que l'étude elle ne s'arrête pas une fois que le zoom il sera fini une fois que le chihur est terminé l'étude elle est que vous avez glané un petit point sur lequel vous allez pouvoir que vous avez compris qui vous a parlé que vous allez sur lequel vous allez pouvoir réfléchir et en réfléchissant même si vous arrivez ça va vous amener à vous poser d'autres questions sur vous-même et en réfléchissant sur ces autres questions même si vous n'avez pas la réponse et si vous voulez comprendre mieux alors bien souvent la personne qui veut changer elle ne s'arrête pas elle-même elle ne s'arrête pas avec sa tête et de nos jours nombreux vont chez les coachs il y a les mashpiim pour ça il y a des sadnaot il y a des ateliers dans lesquels on peut s'exprimer il faut parler exprimer expliquer ce que j'ai appris et comment je peux le vivre dans ma vie personnelle comment ça va m'aider dans toutes les mots de douillotte dans toutes les difficultés et les épreuves que je traverse dans ma vie la Torah c'est une clé pour le bonheur pour la réussite dans la vie donc forcément ce que j'apprends et bien en la décortiquant en l'analysant en l'intériorisant et quand je m'investis entièrement dans ce sujet qui m'a interpellé avec mon cerfrel et mon regech là on peut dire qu'on amorce le véritable changement et là on peut dire qu'on a reçu la Torah et voilà c'est la preuve que la Torah en la Russie c'est quand on maintenant quand on parle de chassidut et bien c'est quand on se conduit d'après les horaires du rabbi et bien souvent quand on étudie le dharma moi-même et je suis sûre que vous aussi quand on finit le dharma et que le rabbi nous donne des directives concrètement pour le maasé pour l'action concrète comment on doit se comporter comment on doit mettre en pratique toutes ces notions que le rabbi nous donne parasha après parasha chaque moment de la vie juive et du calendrier juif est un moment pour nous permettre de nous connecter du plus profond de notre être avec le serrel et le regech avec la tête et l'intellect et le cœur à notre sainte Torah et bien entendu quand on veut être un bon juif alors on se fixe des chiorimes de Torah et le rabbi donne des clés que la possibilité de pouvoir intégrer la Torah on l'a quand on étudie quand on va dans une Ivadout quand on étudie en Chabrutah ça ce sont les voies de la Chassidut c'est-à-dire les chemins par lesquels on va pouvoir vivre et que ça se transmet dans notre vécu quand on se comporte selon les enseignements de la Torah qu'on a reçus selon les enseignements de la Chassidut selon les oras du rabbi et bien vous pouvez être sûr et certain que ce limoud il devient partie de vous et que cette partie de vous qui a cette étude qui vous a permis qui fait partie de vous elle est en train de créer de commencer un processus de changement à l'intérieur de vous et ce processus de changement ça s'appelle Kipshuto arriver à sa Géoula pratique arriver à sa délivrance personnelle et on raconte le rabbi dans les milieux chassidiques et depuis tous les temps même au temps de l'Agmara alors on concentrait beaucoup se concentrait énormément sur le ridour de l'éducation des garçons pour leur enseigner la Torah mais pas des filles arrive le rabbi Yosef Yitzrak et le rabbi Yosef Yitzrak il a mis toutes ses forces justement pour transmettre la Torah et l'étude de la Chassidut dans les séminaires de jeunes filles pour qu'elles aussi puissent avoir accès à ce limo et il a donné des conseils pratiques que avant de commencer l'étude alors on met il faut une préparation mettre les femmes et les jeunes filles en condition pour pouvoir écouter les paroles de Chassidut avant de rentrer dans les concepts purs et secs sèchement dans tous les concepts de Chassidut au niveau intellectuel comme c'est la nature de la femme et qu'elles doivent étudier Chassidut parce que grâce à la Chassidut les mitzvot essentiels de la femme c'est Avat Hashem et Rat Hashem de réveiller l'amour de Dieu et la crainte de Dieu parce que c'est le moteur par lequel la femme juive elle va transmettre la Torah à ses enfants créer l'atmosphère de judaïsme dans son foyer la chaleur chassidique dans son foyer et bien c'est grâce à tout quand on lit des histoires de Chassidut quand on étudie sur la grandeur de Dieu quand on étudie le Tania tous les chiouris mais en fait il réveille en nous l'amour de Dieu la crainte de Dieu et l'envie d'avancer de se rapprocher d'Akadosh Gokou et le Rabbi Yosef Yitzhak il a raconté que dans notre génération plus qu'avant c'est impératif que les femmes étudient la Torah et qu'elles fixent des temps pour étudier la Torah et qu'elles transmettent cette Torah autour d'elles et racontent la source même que ce n'est pas quelque chose de nouveau que Chabad a inventé mais que la source elle remonte au Rachaïm à Kadosh lui-même le Rabbi au Rachaïm il n'a eu que des filles vous croyez qu'il n'a pas éduqué ses filles ? il n'avait pas de garçons il n'avait que des filles et bien toutes ces filles les réunissaient et il leur enseignait ses commentaires de la Torah de la parasha et c'est ce qu'on reçoit maintenant et qu'on lit maintenant et qu'on étudie les commentaires du Rachaïm à Kadosh que tout le monde étudie et bien c'est ce qu'il a transmis à ses propres filles donc d'où l'importance de l'étude de la Torah même pour les femmes et ça je n'ai pas besoin de vous convaincre la preuve vous êtes toutes là étudiées on n'a envie que de ça que d'étudier de changer notre vie maintenant pour terminer avec Mazal Tov pourquoi on dit Mazal Tov alors ça ça remonte aussi ça remonte au Harizal qui a révélé qu'à Shavuot chaque année se révèle la même que Dusha la même révélation de Dieu qu'au moment du Arsinaï mais chaque année d'une manière de plus en plus haute de plus en plus élevée et donc chaque année ce jour de Shavuot c'est un jour très très sain et d'une Dusha très très haute et le Rabbi de préciser que l'essentiel de la révélation la partie à quel moment à Kadosh beaucoup il est dévoilé vraiment pendant la fête de Shavuot d'Afka au moment de la lecture des dix commandements et il dit qu'au moment des dix commandements bien que ce soit le Baal Koré qui est en train de lire les dix commandements dans la Torah mais le fait qu'il le lise par sa lecture et bien il est en train on vit à nouveau d'une manière encore plus haute la révélation d'Akadosh Bauchul lui-même Birfodo ou Boatsmo encore une écouda c'est que dans le Zohar on trouve une comparaison entre le moment des dix commandements quand Hachem a donné les dix commandements avec la Choupa avec la Torah Israël au moment de Matan Torah il s'est uni à Hachem et il s'est uni à la Torah d'un lien indestructible comme on dit Israël la Torah Israël et Dieu ne forment qu'un et au moment de Matan Torah alors Hachem a béni l'âme Israël et comme une Kala il apparaît des couronnes de la Kala et c'est sans doute l'origine du Mina pour lequel on dit Mazal Tov à Shavuot alors on dit Mazal Tov pour la Chatuna du Hame Israël avec la Kadoch Bochou et Mazal Tov pour Matan Torah pour ce cadeau qu'Hachem nous a fait ce cadeau si précieux qui guide notre vie dans tous les détails et pour ajouter encore une écouda on sait que pendant que le Rabbi dit le Ma'amard alors le Rabbi il a un visage tout à fait différent il a la nappe avec sa main et les chassidim dont c'est le Ravilel de Paris qui avait l'habitude de dire dans le Mahamard tous les rebihim disaient des Mahamard mais quand on a vu au 7-70 le Rabbi dire le Mahamard on a vu que c'était un moment particulier et c'est un mot chassidique du Ravilel de Paris que le moment du Mahamard on est comme au Mahamard d'Arsinaï on est comme au pied du Mont Sinaï au moment de Aseret à 10 bourrot des 10 commandements c'est un moment très très fort vous pouvez regarder les vidéos et pour conclure alors je vais juste raconter une petite histoire donc en conclusion et bien un bon juif un bon chassid pour lui tout ce qui compte c'est l'amour de Dieu l'amour de la Torah et l'amour des autres juifs et je vais juste raconter une ou deux petites histoires pour illustrer le grand amour de la Torah que le grand amour qu'a le Rabbi pour la Torah alors d'abord s'il s'agit d'un chassid de le roche de la chalière du Rabbi de la Yeshiva il s'appelle Moshe Orenstein de la Yeshiva de Nathania et il a eu le mérite d'être en Nunalef en 91 chez le Rabbi pendant la fête de Shavuot et cette année-là en 91 c'était trois jours de fête comme cette année pour vous en France trois jours de fête donc il y avait Shabbat et dimanche, lundi deux jours de fête maintenant il rapporte comment il a vu le rythme de vie du Rabbi à ce moment-là et il dit qu'il avait un emploi du temps très 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 intense et très chargé puisque dès l'après-midi de Shabbat après la fila de Shabbat déjà le Rabbi l'a fait une grande d'idva'adout au chassidim et pendant l'idva'adout il a donné des explications très profondes et il ne s'est pas arrêté un seul instant il ne s'est pas reposé ensuite c'était Motsa et Shabbat c'était déjà Chag à Shavuot c'était la veillée de Shavuot et le Rabbi il n'a pas il n'a pas fait d'Afsaka il a continué à faire le ticoun de lire ce ticoun pendant toute la nuit le lendemain après avoir passé la nuit à lire alors il y a eu encore la Tfilah la Shul l'après-midi il attendait que tous les chassidim reviennent de la Talouha que tous les chassidim reviennent vous savez ils se sont dispersés dans toutes les synagogues de New York là où ils pouvaient marcher il y en a qui marchent des heures pour aller réjouir et parler de la Torah dans les autres communautés dire des paroles de Chassidou et amener la Simcha de la fête dans d'autres communautés donc le Rabbi restait jusqu'à dans le 770 jusqu'à ce que le dernier de la Talouha les derniers arrivent ensuite il y avait ma rive et ensuite la même chose le matin aucun répit et quand la fête était terminée enfin après c'est Deranigouni et après au moment de l'Avdala et bien le Rabbi sur ses jambes il avait 89 ans à l'époque debout il distribue le vin à chacun des participants qui étaient là dans le 770 et après avoir terminé le 770 il était déjà deux heures du matin il a vu quelque chose d'extraordinaire il était trois heures du matin non pardon trois heures du matin quand s'est arrêtée la distribution du vin et à la fin le Rabbi il est rentré vers son bureau la porte elle était encore ouverte je ne sais pas comment il l'a vue directement le Rabbi avec ses vêtements sans se reposer sans faire aucune pause direct il a été de manière rapide prendre un livre de la bibliothèque et il s'est mis à debout il s'est mis à continuer à étudier et la manière avec laquelle il a vu le Rabbi se précipiter vers la rône à Kodesh son rône à Sfarim l'armoire où il y avait ses Sfarim il a vu combien le Rabbi c'est comme s'il attendait ce moment de ce pouvoir c'est ce qu'il décrit ce pouvoir se retrouver avec son livre de Torah mais pas le livre de Torah quand il prend un livre de Torah c'est comme s'il va chez son père et que son père il enlace son père l'amour qu'il a de la Torah il enlace son père ensuite on raconte dans cet esprit là aussi une autre histoire que quand ça c'est le Rav le Gaon le Rav Yosef Dov Soloveitchi qui raconte qu'il a qu'il a entendu qui était avec le Rav Moshe un des Shlokim de Boston et qui était un ami à lui et il a raconté qu'à l'époque il habitait à Berlin à l'époque où le Rabbi était en Allemagne et ils se trouvaient tous les deux dans la même université on sait que le Rabbi a étudié là-bas à Berlin à l'université et le Rabbi il allait à l'université avec une Sagmara dans la main ou un livre pour étudier et malgré toutes les conférences des professeurs qu'il écoutait à l'université il ne lâchait pas Sagmara comment il faisait d'abord il écoutait le début de la conférence dès qu'il a il avait saisi l'idée et bien hop il mettait sa tête dans l'agmara et il avait l'air de ne pas écouter et voilà qu'une fois le professeur il a remarqué qu'à chaque fois celui-là pendant le cours il est là en train de lire son livre plutôt que d'écouter le chiour alors il a il a interpellé il a dit Schneerson est-ce que tu peux me répéter s'il te plaît ce que je viens de dire maintenant et c'était vraiment une question rhétorique compliquée et il a voulu tester le rabbi mais le rabbi bien sûr il a impressionné tout le monde il s'est mis debout et il a commencé à répéter ce que le professeur avait dit mot pour mot donc il est même malgré depuis ce jour le professeur de l'université il n'a plus embêté il l'a laissé mettre sa tête dans sa guevara et il savait à qui il a eu affaire et pour conclure je vais vous raconter encore une autre histoire très très impressionnante sur le rabbi comment à part l'amour de la Torah quel atmada quel sérieux quelle persévérance dans l'étude et là ça se passe à Paris dans les années où le rabbi était jeune homme oui non 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 il était marié pardon il était à Paris et là on se trouve dans le train qui va de Paris à Varsovie en Pologne et le train partait le soir donc pour arriver à Varsovie c'était que seulement le lendemain matin donc il fallait passer toute la nuit dans les vieux trains avec les compartiments et dans l'un des wagons dans l'un des wagons et dans l'un des compartiments alors il y a un rave un gaon qui s'appelait le rave Moshe Monde et qui était avant le rave le grand rabbin de Nikolaïev il a remarqué dans son compartiment justement ce jeune homme qui était jeune donc sûrement il devait être jeune marié le rabbi avec une grande finesse une grande adinoute sur son visage et dès qu'il est rentré il l'a vu rentrer dans un des compartiments s'asseoir ouvrir l'agmara et à côté de lui d'autres sont venus s'asseoir deux trois hommes trois hommes sont venus s'asseoir et ensuite il y avait une place vide et à cette place vide après plusieurs stations il y a une femme qui est montée et qui est rentrée dans le compartiment et tout de suite le rabbi s'est levé et il est sorti du compartiment on comprend pourquoi c'était pas une situation qui était sympathique c'est pas une situation qui lui l'omatsahen benav qui lui plaisait et qu'est-ce qu'il a fait ? il s'est levé il a marché tout au bout du wagon il a trouvé un petit coin là-bas au bout du wagon il est resté debout il a fait tout ça avec sa gueule marat ouverte sans lever les yeux de l'étude et ce ce rave qui était là il remarquait il a remarqué la personnalité du rabbi il ne savait pas que c'était le rabbi mais il a remarqué la personnalité de cet homme quelle élégance spirituelle il se demandait qui c'était alors sans arrêt voilà pendant le voyage c'est ce qu'il faisait il jeta un coup d'œil et il voyait qu'il était toujours debout au bout du wagon malgré les vieux trains qui nous balancent de tous les côtés il ne détournait pas son regard comme si rien ne l'impressionnait il ne détournait pas son regard de sa gueule la seule chose qu'on voyait bouger c'était les pages et les lignes on se rendait compte de là où il en était et qu'il tournait les pages après les heures passent on était en plein milieu de la nuit après que les gens avaient fini de manger de papoter de discuter de boire après ils se sont endormis et lui il n'a pas dormi et j'étais toujours un coup d'œil sur le rabbi qui était au fond du wagon et ça veut dire il était impressionné de comment il était assidu dans son étude et que rien ne l'a bousculé ne l'a bouversé et ils ont passé comme ça plus de 10 heures debout pour arriver jusqu'en Pologne maintenant on arrive à quelques stations avant Varsovie les passagers sont descendus la femme qui était dans ce wagon dans le compartiment où le rabbi avait sa place elle est descendue aussi donc très vite il a jeté un coup d'œil il a compris qu'il y avait encore quelques stations jusqu'à Varsovie donc il a été s'asseoir sans lâcher Sagmara et quand ils sont arrivés à Varsovie d'abord le rave qui était tellement impressionné de voir le rabbi comme ça il mourait d'envie d'aller lui demander qui il est mais qui il est pour déranger si le train n'a pas dérangé si le bruit des passagers n'a pas dérangé perturbé le rabbi dans son étude il s'est dit qui je suis moi pour aller interrompre le rabbi dans son étude donc il n'a rien dit maintenant on arrive à Varsovie sur le quai il y avait plein de personnes honorables des chassidines qui étaient là pour accueillir le rabbi et lui maintenant il s'est dit il est vite descendu aussi puisqu'il allait aussi à Varsovie donc il est vite descendu il a attrapé quelqu'un qui était là et il a demandé il a vu combien on accueille le rabbi avec des redresses et avec joie il y avait Kavod alors il s'est dit c'est certainement une grande personnalité et là il a demandé à quelqu'un et on lui a dit c'est le rab Menachem Mendel Schneerson le gendre du Lubavitch le gendre du rabbi de Lubavitch et c'est comme ça que ce rabbi il a compris quel irat Kavod quelle crainte de Dieu il a vu dans la personnalité du rabbi pendant tout ce voyage voilà pour en revenir à tout ça et bien concrètement je vous encourage je m'encourage on s'encourage toutes à vraiment vivre tout ce qu'on étudie tout ce qu'on enseigne et qu'on fait du mieux qu'on peut pour le vivre dans notre vie quotidienne vraiment Bémet c'est pas la peine de réécouter tout le chiot mais si vous avez juste pris une Nekouda de ce qu'on a pu enseigner et bien cette Nekouda vous allez la il trône au tas vous allez la mixer vous allez l'analyser vous allez l'avaler et vous allez la comprendre vous allez la vivre jusqu'à ce que vous allez voir Baruch HaShem sans faire d'effort la Torah elle est magique la Torah elle permet à la personne de changer de la changer totalement dans sa manière de vivre dans sa manière de penser dans sa manière de voir les événements du monde dans sa manière d'appréhender les événements de sa vie et Baruch HaShem c'est le plus grand cadeau qu'HaShem nous a donné alors vraiment Mazal Tov Mazal Tov Mazal Tov j'apprécie et j'adopte cette coutume des chastis des Lubavitch de dire Mazal Tov pour Kabbalah Tatorah voilà Mazal Tov Dieu vous bénisse c'est magnifique magnifique tout ça c'est le mérite de Rabi donc on a une force des maîtres en tous les cas demain matin c'est Prak Torzak qui va faire son cours de Taniard et je dis le temps à la route Mizarat Hashem avec Léa voilà en tous les cas bravo pour toutes celles qui étaient là ce soir je me suis dit on ne va pas vous déranger le soir mais vous êtes sérieuses et assidues et Baruch HaShem c'est mieux le soir c'est bien le soir c'est mieux le soir que le matin peut-être bon on va faire comme ça et comme ça les deux voilà à toutes les deux voilà merci beaucoup à toutes merci beaucoup bonne soirée merci merci à toutes les deux merci bisous bisous à tous à tous magnifique vraiment merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous